Sophie m'a dit que vous étiez en train de créer votre entreprise. Et bien comme vous, il y a tout un tas de mamans qui petit à petit se mettent à fonder, à monter leur boîte. Et en France, en fait, ce phénomène est en train de prendre un petit peu d'ampleur. On les appelle les mompreneurs. Mom qui viennent de la contraction de maman entrepreneur. Les mompreneurs. Aux Etats-Unis, elles sont déjà 7 millions. Alors chez nous, le chiffre est bien moindre. Mais c'est une tendance qui voit le jour petit à petit. Mais alors c'est quoi ? Ce sont des mamans qui restent chez elles et qui travaillent depuis chez elles ? Alors voilà, pas mal. L'idée c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on a des enfants, c'est un petit peu compliqué d'allier la vie professionnelle, aller les chercher à l'école, s'occuper de la maison et s'occuper de son travail. Parce qu'on vit quand même dans un pays moderne où les tâches ménagères sont encore assurées à 80% par les femmes, même quand papa et maman travaillent. Il y a un truc bizarre là. Et c'est vrai que quand on vient d'avoir un premier ou un deuxième enfant, on se dit, allez, on repart dans le système d'aller au bureau, d'aller en entreprise. Et c'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'en France, 40% des patrons français estiment que les mères au travail ont un, je cite, défaut de flexibilité. Elles seraient pas assez flexibles quand on leur dit de rester à bas. Et 30% des patrons craignent plus que tout le prochain congé maternité. Donc moi, je peux les comprendre, ces mamans qui décident, j'arrête, je monte ma boîte, je me mets à mon compte. Parce que grâce à ce statut d'auto-entrepreneur et grâce à Internet, elles arrivent à travailler de la maison et donc elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Alors, elles travaillent dans quel secteur ? Alors voilà, il y a deux types de profils de ces femmes-là. Soit elles reprennent à leur propre compte l'activité qu'elles avaient déjà, d'accord ? Elles se mettent à leur compte. Soit elles décident qu'elles vont se tourner vers des métiers, des entreprises autour de l'enfance, autour des femmes, autour de l'aide à la personne. Voilà, ça c'est vraiment les profils qui se dégagent le plus, on va dire. Alors justement, on a appelé des femmes comme ça qui ont monté leur boîte. Alors voilà, je vais vous présenter Isabelle. Voilà Isabelle, Isabelle, 40 ans. Elle était cadre dans la grande distribution et travaillait plus de 60 heures par semaine. Quand elle a eu son deuxième enfant, elle s'est dit, non, c'est plus possible. D'accord ? Et donc Isabelle, maintenant, elle a monté une entreprise de fêtes pour enfants. Elle organise des anniversaires, des baptêmes. Elle garde les enfants des gens quand ils veulent faire un événement ou des choses comme ça. Vous voyez, voilà. Et donc Isabelle, alors elle a perdu beaucoup d'argent, mais elle a gagné en qualité de vie. Vraiment, elle est très contente. Ça, c'est Emma. Emma, 36 ans, elle vivait seule avec son petit garçon qui s'appelle Edgar, qui avait 5 ans. Elle n'y arrivait plus. Elle était dans l'événementiel. Elle était travailleuse indépendante. Et elle devait partir à 6 heures du matin pour entrer à 22 heures le soir. Elle ne voyait plus son enfant. Elle a déménagé. Elle est allée s'installer à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Et elle a monté sa propre boîte d'événements. Elle organise des concerts. Là, elle est dans la même branche qu'elle avait auparavant, mais à son propre compte. Et bien maintenant, elle voit son fils. C'est génial. Alors, l'écueil de ça, parce qu'il y a quand même une difficulté, c'est que quand on est maman, épouse et chef d'entreprise, on a en gros trois métiers à gérer en même temps.